Salut à tous, bienvenue dans Cours-Circuit, aujourd'hui on est à Torcy et on est surtout avec Nathanaël Jamin. Salut Nathanaël. Salut Ophélie. Alors aujourd'hui on est devant le gymnase de l'Arche-Guédon, où va se dérouler l'événement Explosive Show 3, samedi 22 décembre. C'est un événement qui est organisé par l'association Équipe A, dont toi tu fais partie. Est-ce que déjà on peut revenir sur cet événement, qu'est-ce qui va se passer ici le 22 décembre ? En fait comme les deux années précédentes, l'Explosive Show 3, il va être composé en deux parties. Donc il y aura une première partie où il y aura des stands de prévention santé, des stands d'aide humanitaire. Il y a un stand qui est proposé par l'Équipe A, qui permet d'accompagner des projets de jeunes. D'accord, et ça on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission de ces projets. Ensuite la deuxième partie c'est là où il y a des shows, donc l'Explosive Show. On a acheté des shows de danse, on a du chant, on a aussi du sport, avec du freestyle foot notamment. Et à la fin il y a une star qui fera son show pour clôturer l'événement. D'accord, derrière cet événement c'est Équipe A, donc l'association Équipe A qui est aux manettes. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Donc toi ça fait bientôt deux ans que tu es membre de cette association. Voilà, c'est une association où on fait quoi ? On fait un peu de tout. Ouais. Alors nous on est très dynamique dans la ville de Torcy. Après il faut savoir que nous on est vraiment à l'échelle nationale du fait de nous tourner et de nos partenaires en fait. Alors nous concrètement ce qu'on fait c'est qu'on est vraiment spécialisé dans l'encadrement d'artistes de sportifs. Ouais. Et de l'organisation d'événements. D'accord. Mais alors ça va être des sportifs et des artistes locaux ou pas forcément ? Un petit peu de tout. D'accord. Après les personnes qu'on encadre vraiment au quotidien forcément c'est des artistes locaux. Ouais. Après locaux déjà il faut savoir qu'on est à l'échelle de l'île de France. On a des danseurs qui viennent du 92, on a vraiment un peu de tout. Après quand c'est dans d'autres départements généralement c'est plus ponctuel. D'accord. C'est... D'accord. Combien de personnes composent l'association ? 80 bénévoles à peu près. D'accord. Dont une dizaine d'artistes c'est ça ? Plutôt une bonne vingtaine d'artistes. Une bonne vingtaine d'artistes. Ok. Des filles, des garçons... On a ces mix 50-50. Ouais. Ok. Et c'est plutôt des jeunes ou pas forcément ? Il y a une grande majorité de jeunes. Après on a quelques anciens quand même. D'accord. C'est quoi ? Les jeunes c'est jusqu'à 30 ans et les anciens c'est après 30 ans c'est ça ? Ouais. En plus c'est plutôt jusqu'à... Généralement les jeunes ont jusqu'à 25 ans. Après il y a vraiment un grand écart de 25 à 40 on voit plus personne. D'accord. Après quelques... Ok. Bon Nathanaël je te propose qu'on rentre au chaud dans le gymnase pour continuer l'interview parce que bon c'est pas qu'il fait froid mais presque. Allez allons-y. On est mieux au chaud là quand même. Oui. Tout à fait. Alors l'association tu disais tout à l'heure un soutien des projets, un soutien des jeunes qui ont eux des projets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu peux nous présenter ce genre d'action ? Bah nous par exemple là il y a pas longtemps un de nos danseurs qui s'appelle Jordi s'est présenté à nous pour organiser un événement un peu similaire à l'Explosive Show. Oui. Alors nous ce qu'on va directement nous on l'a accueilli pas ouvert. Oui. Donc on lui a dit un petit peu toutes les démarches qu'il y avait à faire. D'accord. Et on lui a déjà on a actuellement une aide d'envie d'agir par rapport à ça. Donc envie d'agir on rappelle c'est une structure qui aide les jeunes. Voilà qui veulent développer un projet. Qui veulent développer un projet oui. Ça les aide. Mais c'est une aide quand même qui est assez facile à mettre en place donc du coup elle est très appréciable pour les projets pour commencer. Et du coup déjà on a eu cette aide là. Et vous vous faites le lien un petit peu entre ces aides qu'on peut retrouver au niveau départemental, régional et un jeune, l'exemple de ce jeune de l'association. Voilà tout à fait. Donc comment ça se passe, comment on va chercher les subventions, comment... Voilà comment monter un dossier de subvention, comment bien détailler et réfléchir son projet au niveau de l'organisation. Parce que c'est malgré tout un événement à partir du moment où il y a quand même quelques centaines de personnes, on ne peut pas se permettre de ne pas réfléchir à tout. C'est une organisation de tous les instants et quand on sait qu'on est l'organisateur, s'il y a un seul problème à l'événement, on doit être capable de... Sans parler de la sécurité ou des choses comme ça. L'année dernière, pour Exclusive Show 2, il y avait eu combien de personnes ? Il y avait à peu près 1000 personnes. A peu près 1000 personnes, oui, dans ce gymnase. C'est vrai que voilà, toi tu es de Champs-sur-Marne, Nathanael. Est-ce que tu trouves que là sur le Val-Mau-Bué, on aide assez les jeunes justement qui ont des projets comme ça et qui, ah voilà, viens en aide à des jeunes qui veulent développer des choses. Mais est-ce que toi, avec tes yeux de jeunes campésiens, j'ai envie de dire, est-ce que tu trouves qu'on aide assez les jeunes ici sur le Val-Mau-Bué ? Alors moi personnellement, j'ai quand même l'impression qu'il y a des aides et qu'il y a vraiment des personnes qui sont très actives. On a l'association Innovaction qui est en train de quitter d'ailleurs le département, c'est assez triste. Après, malgré tout, on a, je pense qu'il y a un problème au niveau de la communication, on a plein d'aides. Il y a vraiment plein d'aides qui sont mises en place là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais leur communication auprès des jeunes pose problème, je pense. Donc toi, tu as l'impression de ne pas tout savoir, de ne pas tout savoir ce qui est possible pour avancer, pour monter un projet. Malgré tout, ça a mis beaucoup de temps. Parce que là, à notre niveau, malgré tout, on a une association qui commence à vieillir et du coup qu'on connaît bien la plupart des aides. Oui, les rouages un peu, oui. Mais ça a mis beaucoup de temps. Nathanael, finalement, pourquoi tu t'es engagée auprès d'équipe A, l'association ? Et pas une autre association du Val-Mobué ? Disons que quand je les ai rencontrés, en fait, j'ai rencontré Ousmane, le président. On a parlé ensemble, moi j'avais expliqué déjà à peu près ce que je savais faire à ce moment-là. Tout ce qui était photos, vidéos, informatiques. Et lui m'a un petit peu expliqué déjà c'était quoi l'équipe A au niveau de l'organisation d'événements, l'encadrement sportif et surtout leurs valeurs. Et c'est à ça que j'ai accroché dès le départ. Parce qu'on a des valeurs qui sont assez simples et qui sont assez efficaces. On y reviendra un petit peu après. Aujourd'hui, ton rôle au sein de l'association, c'est hyper polyvalent, j'ai envie de dire. C'est l'encadrement d'artistes, mais aussi un peu de photos, un peu de vidéos, c'est un peu tout ça. Voilà, c'est un peu tout ça. En fait, je suis le bras droit du président. D'accord. Et je te louis dans tout ce qui est vidéos, photos et communication sur le domaine informatique. Et en parlant de communication, tu as fait le logo de l'équipe A. C'est vrai que ce logo, il est assez emblématique. Bon, à chaque fois qu'on parle d'association, on parle forcément d'appartenance. Tu me parlais des valeurs. C'est aussi ça qui est fort pour toi et puis pour les membres de l'association, c'est d'appartenir aussi à des valeurs, à une association. Je pense que oui, c'est ça qui peut nous différencier aussi d'autres organismes. C'est vraiment le fait qu'on a des valeurs qui sont basiques, c'est vraiment des valeurs de base, mais qui font notre force, je pense. D'accord. Les valeurs, c'est quoi ? C'est très, très simple. C'est tout ce qui est tolérance, le respect. En même temps, on essaie de, au mieux que possible, toujours nous aider dans la limite de nos moyens. Oui. On aide par défaut. Et puis je crois qu'il faut que les membres soient ou étudiants ou qui travaillent. Oui, en fait, ça, c'est une condition assez simple que le président avait mis en place. Soit ils doivent être étudiants, soit ils travaillent et derrière, il faut faire un sport. D'accord. Après, on ne discrimine pas les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères-là. Tout simplement, on va les aider. Si quelqu'un, demain, n'a pas d'études, n'a pas de travail, ce n'est pas une situation qui est normale. Donc, on va faire ce qu'on est essentiel. Mais toi, Nathanaël, tu étais étudiant en architecture. Je crois que là, tu as mis un petit peu entre parenthèses. Tu vas te faire virer de l'association, c'est ça ? On va dire que je travaille assez dedans pour éviter d'être licencié. Pour l'association. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nathanaël, d'avoir accepté de venir participer à cette émission Courcircuit. Écoute, on te souhaite bonne continuation et puis un bon événement Explosif Show 3, donc le 22 décembre, ici, au gymnase de l'Arche-Gueton à Torcy. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, Courcircuit se termine. Merci également à Johan et à Lireza qui réalisent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada